Il y a bien des nationalismes en Europe qui ont été des nationalismes ethnocentrés, attachement à la terre, aux racines campagnardes de plusieurs pays, ce qui n'est pas du tout le cas au Québec. Le nationalisme québécois est un phénomène d'abord de modernité, qui a commencé à emerger avec force au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans la foulée des mouvements d'émancipation post-coloniaux à travers le monde. Donc c'était les idéaux de Frantz Fanon, ou les idéaux des mouvements de libération à travers le monde, à la limite je dirais, les idées 68ards qui alimentaient cette idée que le Québec avait droit de citer, et comme les Québécois, qui se trouvaient être principalement des francophones, étaient dominés économiquement par une minorité, rattachée à une puissance coloniale. C'était donc un sentiment nationaliste anticolonialiste, et non pas de retour à des identités. D'ailleurs, c'est pour ça que ce mouvement a été largement soutenu par les courants les plus progressistes, le mouvement syndical, et surtout les artistes du Québec.